Il est midi, le dernier camion de la matinée achève son contrôle sécurité. Un check-up complet des dispositifs. La réglementation technique de sécurité est exactement la même, soit camion ou voiture, c'est pareil. Homologation des sièges, homologation des harnais avec les dates de validation, instincteur, et puis après tout ce qui est feu et tout ça, c'est typique au camion. Et parmi tous ces camions, il en est un pas tout à fait comme les autres. Lui aussi vient de passer les vérifications techniques avec succès. Un premier pas pour la jeune équipe. Dans ce team, les mécanos sont tous des lycéens. Vous regardez quoi ? J'en regarde s'il y a du dépôt dans les réservoirs d'eau. D'accord, c'est un réservoir qui sert à quoi ça dans le... Ça sert à refroidir les disques de frein et à refroidir le radiateur avant. Chacun à son poste, les jeunes ont équipé leurs camions comme des grands. Cela fait 12 ans que le lycée Maisin d'Alançon participe aux 24 heures. L'aboutissement, chaque fois, d'un projet pédagogique. On part d'une poutrelle à gauche, une poutrelle à droite. Et les élèves construisent la machine de A à Z. Et on valide leur construction en participant aux 24 heures du Mans. Et on a démarré ça en 2002. Ce sont les élèves de terminale qui viennent finaliser la construction et valider la construction sur le circuit du Mans. Mais tout au long de l'année, chaque tâche est répartie avec des élèves de seconde, des élèves de première, des élèves de terminale. Côté performance, les lycéens n'ont pas à rougir. Leur meilleur classement, la 8e place.